Notre premier invité ce soir est un homme qui vient, selon ses propres mots, de traverser un désert. Un désert qui n'a rien de professionnel. Patrick Chêne est un journaliste bien connu des téléspectateurs. Stade 2, Le Tour de France, Le Journal de 13h, 7 d'or du meilleur journaliste sportif. Un journaliste qui s'était fait discret ces derniers mois, victime d'un cancer dont il est aujourd'hui guéri, mais dont il a souhaité parler avec un objectif, rendre hommage à l'hôpital public. Contrer que des gens respectueux des malades, c'est très important. Avant le malade, il était avec son pyjama, là, « Eh monsieur machin, là, on a bien dormi ! » Non, c'est pas du tout ça, c'est un respect, c'est des regards, c'est de la pudeur. Je n'ai rencontré que des gens formidables. S'il y a un endroit où le service public est extraordinairement indispensable, la médecine est gratuite en France, il faut quand même le savoir, c'est ahurissant, et avec une expertise extraordinaire. Donc voilà, moi j'ai une petite voix qui porte un peu, je fais porter cette voix pour dire que ce service public-là, il est exceptionnel. – Un témoignage qui a été partagé près de 7 millions de fois sur les réseaux sociaux. Patrick Chen est ce soir sur le plateau de C'est à vous. – Bonsoir Patrick Chen, merci de votre présence ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous avez ému des millions de Français avec cette tribune publiée dans le Figaro et cette vidéo énormément partagée sur les réseaux sociaux. Ça vous a surpris ? Ça vous a touché ? – Touché, oui, si je l'avais vu au premier degré, ça a été le cas peut-être pendant quelques minutes, j'ai des copains qui m'appelaient, t'es à 400 000, t'es à 600 000, d'habitude c'est 50 000, après t'es à 1 million, après j'ai le patron de route qui m'appelle, qui me dit on est à 4 millions, on ne comprend pas, là on est à près de 7 millions, je ne sais pas. Si je suis le premier au premier degré, oui je me dirais, ça y est, je suis une star mondiale. Malheureusement je ne l'ai pas pris au premier degré, j'ai surtout essayé de comprendre ce qui se passait. – Pourquoi vous aviez à ce point touché avec ce message ? – J'avais trois messages, le premier c'était de donner des nouvelles. – C'était le premier objectif. – Je ne sais pas, j'ai un peu de bain de bando, mais j'ai quand même deux, trois copains qui se disaient tiens ce qu'il est devenu, ou quelques spectateurs. Et puis ensuite je voulais rendre hommage, je vous l'avais très bien dit, au service public, et je voulais aussi, parce que même sur mon lit d'hôpital, même sans cheveux, je suis resté journaliste et j'ai saisi des choses qui m'interpellaient, ce hiatus entre l'administration et les opérationnels. Et ça je me suis dit, je vais quand même essayer de comprendre ce qui se passe. Je pensais que l'éducation nationale et la santé étaient préservées, ce n'est pas tout à fait le cas, donc ça m'a révolté, et ça a été peut-être la première raison la plus grande pour laquelle j'ai voulu faire ce message. – Une révolte, mais aussi une façon de témoigner d'une maladie qui a bouleversé votre vie, comme elle bouleverse la vie de millions de Français. C'était au début de l'année 2017 ? – Fin 2016, le truc qui vous tombe sur la tête, j'étais pas malade, je me sentais pas malade, et puis d'un seul coup, on apprend que vous avez un cancer, embêtant en plus, qui nécessite de la chimio, une opération invalidante, etc. – Des mots qui sont rentrés dans votre quotidien ? – Tout à fait, on m'a souvent posé la question du tabou du mot cancer, à mon avis il n'existe plus, j'ai pas senti une gêne, j'ai pas senti des gens dire « Oula, un cancéreux ! » Je ne l'ai pas senti. C'est pour ça que j'en ai parlé avec beaucoup de… j'en ai parlé tard, j'ai choisi de ne rien dire pendant que je me soignais, d'être avec mes proches, ma famille, mes amis, mes enfants, mon épouse évidemment, Laurence, et on s'est resserrés les uns les autres, on a mené un combat. Une fois que le combat a été terminé, j'ai eu besoin, même si ce texte avait été écrit deux mois avant, quand j'étais vraiment en down, pardon, quand j'étais en bas, quand j'étais pas bien. J'ai… bon après c'est un hasard, c'est Yves Tréhard du Figaro qui était chroniqueur dans mon édition politique, qui me dit « Tiens, si t'es un truc, je le publie ». Il m'appelle, il me dit « Ça passera sur le web ». Alors à l'ancienne, je me dis « Ah quand même, mon papier ça aurait été pas mal ». Voilà que le web. Or le web ça a été une traînée de foudre, alors que le papier j'aurais été lu par 100 000 personnes. Ce message, vous l'avez écrit alors que vous étiez au plus bas, alors que c'est un cri du cœur, un merci que vous formulez, c'est ça qui était extraordinaire. C'était pas seulement un merci, c'était un merci. Mais c'est d'abord un merci, vous dites, il faut se réjouir, il faut se réjouir de disposer d'un tel service public. J'aime les râleurs, mais j'aime qu'on râle quand il faut râler. Et sur la médecine publique française, on ne peut pas râler, on ne doit pas râler, on a une médecine exceptionnelle, avec des gens exceptionnels. J'ai pas un contre-exemple, j'ai pas une personne, et pardon Patrick Chen, personne connaît, vous êtes dans votre lit, vous êtes… Fortuné, indigent, connu, pas connu. Moi, mon voisin de chambre à Cochin, c'était 800 euros de retraite, après c'était un petit commerçant, je veux dire, vous savez, je suis arrivé là-bas, je vais me planquer, je vais la jouer, on ne me verra pas, je ne veux pas sortir. Puis finalement, vous êtes comme tout le monde, vous restez 15 jours, vous sortez avec votre, vous savez, votre truc, les perfusions, et vous devenez, vous êtes comme tout le monde, de toute façon, vous l'êtes, et puis c'est tout. Et il y a une chose quand même que j'aimerais dire, c'est que je ne suis quand même pas angélique pour les citoyens, c'est-à-dire, je suis contre cette administration qui broie, comme elle tentait de me broyer quand j'étais patron des Sports France Télé, c'est moins grave, mais je pousse un coup de gueule aussi contre les citoyens, les Français, parce que quand vous avez en face de vous le professeur Perromore à Cochin, qui travaille de 6h30 du matin à 7h30 du soir, moi j'ai été hospitalisé le jeudi de l'Ascension, il était là, il est tout le temps là, il a deux ou trois rendez-vous par jour qui ne se présentent pas, c'est-à-dire, vous avez des gens qui prennent rendez-vous, qui ne viennent pas, sous prétexte que c'est, le mot est mal choisi, gratuit, parce que ce n'est pas totalement gratuit, on paye des cotisations, etc. Mais que vous payez 2 euros ou 1 000 euros, vous êtes soigné de la même manière. Donc vous dites, cessons de nous plaindre et respectons un peu plus ? Respectons ces gens-là, respectons-les. Alors, l'administration doit les respecter, ne pas les considérer comme des saltimbanques, même si peut-être, les mandarins, il y a quelques années, ont dit, nous, l'argent, ça ne nous intéresse pas, on soigne, ils ont peut-être exagéré, sans doute, pour qu'on en arrive là, avec des gens qui leur disent, écoutez, l'argent, ce n'est pas vous, c'est nous, donc nous, c'est tableau Excel, c'est rentabilité, on vous enlève un lit, une secrétaire, une infirmière, et ça, c'est impossible, c'est inadmissible. Vous êtes resté hospitalisé combien de temps dans le service du professeur Perromor ? Moi, j'ai fait un peu plus de 15 jours à Paris, ensuite, j'ai fait, enfin, avant, j'ai fait 4 fois 3 jours en chimio, à Avignon, à Sainte-Catherine, maison exceptionnelle. On s'attache même à la maison, alors que c'est une chimio, c'est quand même bizarre. Et après, j'y suis retourné, parce que j'ai fait une petite infection après. Mais en tout, j'ai dû faire un petit mois à l'hôpital. Un petit mois à l'hôpital, mais ça vous a laissé le temps de voir ce que vous appelez l'envers du décor, les dysfonctionnements que vous jugez coupables, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? C'est les lourdeurs administratives, c'est ça ? J'ai eu le réflexe de faire le parallèle avec ce que j'avais vécu, puisque moi, j'ai 17 ans de service public. Alors, le parallèle est un peu malheureux, parce que si vous faites une émission de plus ou une émission de moins, si vous avez l'éclairage un peu moins fort, ça ne change pas la vie. Mais néanmoins, moi, je passais 30% de mon temps, et c'est aussi pour ça que je suis parti peut-être, à me battre contre les contrôleurs d'État, etc., qui me considéraient comme un saltimbanque, alors que je rendais mon budget chaque année, sans dépasser jamais. Mais j'étais journaliste, donc j'étais saltimbanque. Ce n'est pas grave. Et j'ai vu que c'était la même chose. Je commençais à discuter avec la chef infirmière, que ce soit... Enfin, je ne vais pas citer les noms, mais elles se reconnaîtront. Et puis, c'est... Ah, vous vous rendez compte ? Ce matin, on nous a annoncé qu'on nous a enlevé un lit. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire ? Et après, avec le professeur Perromor, et là, on s'est un peu... Bon, évidemment, on me visite souvent, et puis, à un moment, on a commencé à discuter. Et j'ai senti une souffrance. Pourquoi une souffrance ? Un malaise, oui. Parce que le malade n'est plus au centre, comme le téléspectateur, parfois, n'est plus au centre du projet de télévision. Et qu'on a des gens que j'ai croisés, moi, dans mon métier, qui sont des gens qui ont des tableaux Excel et qui ne parlent que chiffres. Et ces gens-là, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais je dis simplement qu'il faut remettre au centre le malade et le soin. Donc, je pense, et c'est mon... Je ne représente personne, je ne porte pas le parole de personne, mais en tant que citoyen, que patient... Et journaliste. Et journaliste. Je dis qu'il faut quand même peut-être remettre ces gens autour d'une table et qu'ils se respectent les uns les autres et qu'on n'arrive pas à avoir ces... Moi, j'ai vu des gens souffrir parce qu'il y avait une secrétaire qui était arrêtée, parce que ce n'est pas possible. Le mal-être des soignants, vous en témoignez ce soir, il a fait l'objet d'un documentaire diffusé hier soir sur Arte. Médecine à la chaîne, burn-out, clash entre personnels soignants, ça craque. Regardez. Et pas plus par passion. Je suis encore le médecin et le chirurgien. Chacun a sa place, chacun a son utilité. C'est tout juste inadmissible ce qu'on vit tous les jours. Huit patients sur la même salle, à un moment donné, on se retrouve devant des problèmes insolubles. C'est pour ça que ça brûle, c'est parce qu'on touche à la qualité, à l'affectif, au sentiment. Moins d'activité, égale moins de recettes, égale moins d'autorisation de recruter, et ainsi de suite. 7 départs sur les 2 dernières années, 14 arrêts de travail depuis le 1er janvier, une tension maximale sur les équipes en termes d'activité. C'est une forme de rouleau compresseur, et sur les chirurgiens, et sur les anesthésistes. C'était beaucoup plus sympa avant. Pourquoi ? Ça va avec le désenchantement du monde. C'est exactement ce que vous racontez. Oui, et je pense que ça explique aussi peut-être le succès, entre guillemets, si on peut parler de succès. En tout cas, l'audience de ce coup de cœur, comme vous l'avez dit, de coup de gueule, c'est pas prendre des nouvelles de ma petite personne. C'est parce que ça correspond à quelque chose. Et j'ai essayé de l'analyser. Et je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être temps d'arrêter avec l'expert qui donne un message normatif, vertical. On explique aux gens. Et quand on n'explique pas aux gens, mais qu'on témoigne simplement en disant voilà ce que j'ai vécu et voilà ce que je ressens, ça les touche beaucoup plus. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir, nous, journalistes, d'ailleurs, de ce que je fais moi quand je fais de l'expertise entre guillemets politique dans les démissions, c'est que moi, j'ai un message, j'explique aux gens, je suis le sachant. Et ça, je pense que moi, je ne suis pas sachant en termes de cancer, je vous rassure, je n'ai aucune culture. Je suis simplement un individu qui témoigne. Et je pense que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin d'un message plus horizontal, plus serein peut-être que ces messages qu'ils reçoivent à longueur de journée, on leur explique s'il va se passer. Ça ne se passe d'ailleurs pas du tout comme ça généralement. Mais ça correspond aussi peut-être à un sentiment de gratitude qu'on a tous, c'est pour ça que votre message a tant touché, qu'on a tous ressenti un jour, quand on a été à l'hôpital public, qu'effectivement on a sorti sa carte bleue et qu'on nous a dit non, il n'y a pas de carte bleue, quand on a été soigné par des gens extrêmement présents, attentionnés. Et tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de le dire, de les remercier et en même temps de faire comme vous l'avez fait, de pointer les dysfonctionnements aussi, le manque d'argent, de moyens. C'est ce qu'on me dit dans les témoignages puisque vous liez à les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de témoignages, auxquels je ne peux pas répondre évidemment, ils sont très nombreux, c'est ça. C'est merci de mettre en lumière nos difficultés et notre métier, les personnes soignées et les patients qui pour leur père, pour leur mère, pour eux-mêmes, ont ressenti ça. Et c'est vrai que quand on n'est pas confronté, ce sont des mots de dîner en ville, les personnes soignées sont super, les infirmières, qu'est-ce qu'elles veulent ? Ça peut paraître défoncif, mais c'est important. C'est tellement, tellement important. Vous avez été contacté par le ministère de la Santé, la direction de la PHP, qui a dû voir votre message et votre témoignage forcément. Non, j'en profite pour faire quand même un petit clin d'œil, j'ai une journaliste d'un journal télé qui m'appelle et qui me dit est-ce que vous avez été contacté par le ministère de la Santé ? Moi, je réponds non et elle me dit mais on devrait vous donner une mission, est-ce que vous acceptez ? Oui, moi, c'était ma question d'après. Et moi, je lui réponds en rigolant parce que je trouvais la question, pardon, un peu saugrenue. Donc, je lui réponds si Macron m'appelle, à la limite, je décroche. Et ça devient en titre une mission donnée par Macron à Patrick Chen, il en rêve. Un peu comme Stéphane Verne avec les missionnés. Donc, je voudrais juste dire que quand on fait du mot, il faudrait peut-être faire des tessines, mais je veux dire, je n'ai jamais demandé à Macron. Non, mais éventuellement, si on vous demandait de vous engager dans une action politique, militante ? Aujourd'hui, je suis très sollicité et je refuse des actions locales parce que je le répète, je ne suis le porte-parole de personne, je ne suis pas un expert, je ne suis pas... Moi, elle est témoignée devant des gens en disant, voilà, je suis un patient. Là, je le fais dans les médias, d'abord parce que j'adore votre émission, je l'ai dit, et je suis content d'être là. Mais je veux dire, je ne veux pas devenir le porte-parole des patients, je ne suis pas, je n'ai aucune légitimité. Après, bon, si un jour on peut aider, on aidera, mais je ne veux pas non plus devenir la personne qu'on sort du chapeau pour parler des relations entre les patients et les soignants ou de ce scandale. C'est un scandale. Vous pourriez revenir à la télé ? J'habite à 700 kilomètres de Paris, je viens une fois par semaine à Paris, donc si vous me trouvez un super magazine qui rentre juste une journée et demie à Paris, ou... Non, non, je... J'ai un autre... Enfin, je suis ignorant aujourd'hui, ce qui est une passion formidable. J'adore la télé. Je suis un bavard, on va vous dire. Oui, oui. On aime ça. Non, je me contente d'écouter Europe tous les matins, d'écouter Patrick. Nous, on a... Et Julie ? Et Julie ? Vous cochez toutes les cases. On a retrouvé votre... Ça devait être votre première télé, je crois, c'est ce que dit Robert Chappat. Il y a 30 ans. Oh non, pas seulement. Oh non, que le truc. Patrick Chêne, nouveau souffle justement dans cette équipe des sports d'Antenne 2. Soyez le bienvenu. Merci. Et commencez par une rubrique qui vous est chère, c'est le basket. Ce match à Svel-Lemand, auquel j'ai assisté hier, n'était pas l'affiche de cette 18e journée du championnat. L'essentiel pour Villeurbanne, c'était donc d'assurer son succès assez vite, histoire de ne pas trop puiser dans ses réserves, pour être tout à fait compétitif mardi soir, puisque c'est cela qui nous intéresse. Mardi soir, le match contre Connasse en coupe-découpe. C'est quoi Connasse ? C'est Kaonasse. C'est dans les états-bantes. Bon, j'ai appris depuis qu'il ne fallait peut-être pas trop baisser la tête. Et puis moi, je suis un homme de l'écrit, donc là, c'était ma première télé. Vous avez un collègue, il se la passe en boucle pour vous manquer. J'en embauchais quelques-uns, évidemment. Ça faisait plaisir de vous voir il y a 30 ans et de voir Robert et de voir mon ami. Robert, c'est mon papa. C'est la même chose. Vous restez avec nous, Patrick. Merci beaucoup.